Après avoir quitté Athènes, passé la nuit sur le ferry et la matinée à attendre désespérément en bus pour revendre la capitale de Centauron, nous sommes enfin arrivés à Firon au début d'après-midi. Nous avons déposé nos bagages à l'hôtel et sommes partis pour la découverte du centre-ville. Nos pas nous ont mené à la centaine d'escaliers qui rejoignent les vieux portes de Centauron. Les points de vue offerts par la descente étaient impressionnants. La Caldera, les maisons de Blanchonchers à cette incroyable falaise. Nous avons pris le Cable Car. La vue à 360 degrés était vraiment incroyable. Même si je ne vous cache pas que Dorian, avec son vertige légendaire, n'était pas à 100% à l'aise. Après avoir déambulé dans les ruelles de Fira sans caméra, nous avons rejoint notre hôtel pour profiter un peu du soleil au bord de la jeune piscine. Nous dormions à l'hôtel L'Oiseau Stylish Residence qui est vraiment un hôtel de qualité qu'on recommande. Le lendemain, on l'attendait avec impatience, nous avangerons en croix dérogeant le sud de l'île en traversant des splendides paysages volcaniques. C'est vraiment dingue la sensation de liberté que les instants passés à rouler ont pu nous procurer. On a passé sa deuxième journée à découvrir les plages colorées de l'île. Le personnel est adorable, les chambres sont hyper confortables, la piscine est de toute beauté et le rapport qualité-prix vraiment intéressant. Pour le coucher de soleil, c'est au phare d'accrotillerie qu'il faut se rendre. Sur les conseils de notre hôte, nous avons poursuivi la soirée au Charline, un restaurant situé près de l'hôtel. L'ambiance était pour le moins endiablée avec un concert live, des lanceuses et des jetés d'assiette. Le lendemain, même si le temps n'était pas au rendez-vous, nous avons poursuivi notre découverte de Saint-Auron dans les villages du centre de l'île. Autant vous dire qu'on a adoré. Nous étions littéralement seuls au monde à déambuler au cœur de ce paysage de cartes postales que l'on s'attend vraiment à trouver à Saint-Auron. On a d'ailleurs beaucoup de mal à comprendre le décalage au niveau de la popularité entre Yaa, Fira et ces petits villages à l'authenticité pourtant dingue. Pierre-Gosse, c'est le point culminant de l'île. La vue y est somptueuse. Ça monte, ça descend, ça tourne, mais c'est surtout magnifique en tout point. Et mes arias, c'était le village des Dômes Bleus. Il y en avait deux partout. On avait même du mal à les compter. En fin d'après-midi, nous nous sommes rendus à la célèbre Yaa, mais on en a fait le tour assez rapidement, simplement parce que même si c'était vraiment magnifique, il y avait vraiment beaucoup trop de monde à notre goût. Pour notre dernier jour sur place, avant de prendre notre ferry, nous avons fait la randonnée entre Imirovigli et Fira, qui offre des points de vue sur le volcan en face de l'île, mais aussi sur les villages à flanc de falaises. C'était une balade vraiment enchantresse qui clôturait en beauté notre passage sur l'île. Puis est venue l'heure de rejoindre le port d'où partent les ferries. Nous avons embarqué sur le Blue Star pour de nouvelles aventures vers l'île de Naxos. Si ce vlog vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce voyage, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à venir faire un tour sur notre vlog.